Monsieur Bernalissis. Oui, vous n'avez pas fini de répondre à ma question tout à l'heure sur monsieur Miserski. Je vous ai vu acquiescer quand je vous ai dit, mais si c'est quelqu'un qui est vraiment formé du renseignement, ce qu'on appelle le renseignement opérationnel de terrain, pourquoi n'a-t-il pas accompli sa mission alors que quand il était aux côtés de monsieur Benalla ? Et quelle suite avez-vous donné à cela ? Je suppose que ce n'est pas étranger à votre réflexion. Il faudra lui poser la question, moi j'imagine, non mais attendez, il faut être très très clair, encore une fois, non mais attendez, vous avez été vous-même confronté, je crois, vous l'avez dit, à la présence de monsieur Miserski une fois sur la manifestation. La mission de monsieur Miserski consiste, quand il est sur les services d'ordre, à faire remonter de l'information opérationnelle, opérationnelle. En l'occurrence, il n'a rien fait de montée de telle, voilà. Mais il aurait pu faire remonter, je ne sais pas moi, l'existence d'un black blog à 51 mètres de lui, etc. Ça n'était pas, en l'occurrence, la mission qui lui avait été donnée ce jour-là par le contrôleur général Simonin, clairement, clairement. Les conditions dans lesquelles monsieur Miserski a été, je vais être très clair et très direct, les conditions dans lesquelles monsieur Miserski a été missionné par Laurent Simonin ne sont en l'état pas claires du tout. Voilà. Ça, c'était très clair. Ça, c'était très clair.